et oui oui c'est claytech pro pabliez nous toujours abonnez avec chaîne youtube là pour une carte toujours au courant du tout bagaille du tout détail du tout déparation cap fait installation et pabliez 3 et 10 octobre n'a fait yon c'est bien d'informations sous fabriquation une verte et bouteau installatio de l'électronique on voit d'youbis ok nous parler par il y a simplement campénien m'apprent le temps qu'on fait lé à son qui est un pan qui panique panique et c'est que si on ou pièce n'y a pas cop qui c'est 200 watts bataille pas de bombe te met yon bataille externe souli et pour fonctionnement puis et charge qui est souli en qui était élevé pas eu pas eu et yon fait passer qui plongé souli par erreur vite fait que et le boulot le fermé et fermé et bon déjà mon fait un test visuel souli et poum gade mwen ki eleman ki koupé tout ça c'est un test visuel là bon là mme fonté ça avec un multissage joli mme tester et est ce qui vient fusion bon alors j'ai testé et continue alors fusion bon et deuxièmement mme testé canal enza ok mme testé deux résistants sérieux mais s'offre que l'un piste et aux mots oui maquille ligné défaut parce que les compagnies de connu résistances il croit de con résistances tout court et bien qu'on s'est mis moi qu'il a coupé cuit alors qu'on font pibote est ce qui ça m'a fait ma dessous des eaux soubou de la bonne café c'est ça puis bien on connaît est ce que c'est un seul que nous a changé ou bien qui pannent que ligné encore ok alors c'est ça et bon déjà n'a pas qu'il y ait deux résistants du sens historique de puissance et type m'offre 7 qui sont des radiateurs du dissipateur de chaleur d'après et france et hrf 32 05 et et l'a n'a pas de bon négatif qui est entré la négatif matériel et qui t'a supposé aller directement dans troisième par transistor 1 et transistor 2 là qui est sous la qui était sous la vu que c'est un transistor canal n'a plus lié ok puis là nous a un fusible qui est là qui est 30 ampères la n'a guin est ce qui est le cerveau qui vous contrôlent et système non puis déjà la n'a guiné un transformateur ou le transformateur sa limine c'est pour que l'a baissé tension pou l'alimenté ou il est sa de voir la salive en tension qui est élevé les abc la douze fois pou l'alimenté ou il est la l'a qu'il a dit c'est lorsque ce qui est en train de tourner ou ce qui est là ce qui est directement sur le DHA par exemple et dès qu'il a couper le compte puis il a tout de suite sur l'angile ou le DHA qui est automatiquement parce que le marché est coupé et la nous a entré entre et la nous a pour qu'on voit notre assemblée là et là nous avons l'input, ça c'est l'EDH qui apprécie là bon là nous considérons la partie primaire et nous avons l'étail de tous les éléments sérieux pour le job, le capaciteur, l'inductance ok alors nous avons fait ça ensemble et après formation parce qu'il y a plus de choses pour faire une belle vidéo alors nous avons fait un board ensemble pour nous garder comment nous allons réparer et nous avons fait un test de transistor et garder ce qui apprécie que le board alors ça c'est un board UPS, ok, un gros tout l'inviteur méni, méni et ça c'est qu'il y a tout l'inviteur qui est un seul board, ok par exemple ça, partie ça là si nous avons un inverter 4000W, normalement il n'y a pas, ok, ça c'est un board la partie de plus ceci là, ok, et vous allez à, c'est qu'à partout ou bien c'est qu'à ce contrôle board là, ok, je vais tout mettre son matur là, c'est ça, c'est ça en gros, y a un inverter, alors nous avons fait un test sur, c'est que l'ITEC pro, toujours été connecté, puis nous avons fait une formation qui c'est 3, 4, 3 et 8 ou 10 octobre, 3 et 10 octobre, 600 goût d'inscription, 2500 goût d'participation, c'est qu'on veut apprendre et fabriquer l'inviteur, ok, installer l'inviteur et installer le panneau solaire, c'est l'ITEC pro électrotechnique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...